bonjour à tous c'est le chef alice baleux du cook and coffee de paris bienvenue dans ma cuisine pour une nouvelle recette aujourd'hui comme vous le savez on est en janvier donc janvier galette des rois et oui on va faire aujourd'hui donc la galette des rois la plus traditionnelle avec donc une pâte feuilletée une crème frangipane et évidemment une fève donc pour la pâte feuilletée comme je sais que vous n'avez pas tous le temps de faire une pâte feuilletée sur trois jours alors c'est sûr la pâte feuilletée sur trois jours celle d'origine elle est super bonne super aéré etc mais bon quand on n'a pas le temps moi je vous propose une recette de pâte feuilletée rapide très simple à réaliser qui est à la portée de tous pour une galette qui est vraiment excellente donc pour ça c'est très simple j'ai d'abord placé 250 g de farine t45 t55 t65 peu importe c'est pas grave dans la cuve de mon cooking chef ou d'un robot pâtissier classique ça fonctionne aussi j'ai mis également une pincée de sel vous pouvez vous arrêter là enfin vous pouvez mettre aussi une petite pincée de sucre si vous souhaitez pour la coloration donc cette pâte feuilletée sert aussi bien pour du salé comme pour du sucré mais là comme on va faire une galette vous pouvez mettre un tout petit peu plus de sucre si vous le souhaitez vous pouvez également rajouter un petit peu de cacao un petit peu de zeste d'agrumes des épices voilà laissez libre cours à votre imagination à partir du moment où ça ne n'endommage pas la quantité des ingrédients ne mettez pas de liquide mettez simplement voilà quelques épices quelques grains de vanille quelques fèves tonka etc ça il n'y a aucun problème on va rajouter à ça des ingrédients dont on n'a pas forcément l'habitude c'est à dire on va mettre de l'eau froide on va en mettre 15 centilitres ou 150 millilitres d'eau froide ainsi que 200 g de cubes de beurre congelé alors ça c'est très important il faut qu'il soit congelé et c'est en ça qu'on va faire la pâte feuilletée rapide je vous montre ça tout de suite donc comme je vous disais on a mis j'ai mis la farine le sel le sucre dans ma cube et là je vais directement mais donc tous les ingrédients de la recette l'eau froide et petits cubes de beurre que j'ai congelé au préalable alors vous inquiétez pas ça congèle très très vite comme c'est des petits cubes en une demi-heure trois quarts d'heure c'est congelé vous préparez ça en premier vous mettez au congélateur le temps de préparer votre plan de travail tout ça et ce sera bon on met directement dans la cuve on la place dans le cooking chef ou un autre robot pâtissier on met le batteur k et là on va mélanger 45 secondes à vitesse 2 très précisément pas plus pas moins puisque en fait mon but c'est que le tout soit amalgamé sans pour autant que mes cubes de beurre soit décongelé ça c'est très important je vous montre voilà c'est fait donc je me retrouve avec ce type de pâte donc je prends ma pâte je la mets directement sur mon plan de travail donc là je sais que c'est bon puisque j'ai pas de résidu de farine au fond de ma cuve en revanche je vois encore mes cubes de beurre congelé c'est ça que je veux je peux prendre donc ce qui reste aussi sur mon batteur k et je vais directement faire tous les tours de ma pâte et c'est en ça qu'on gagne du temps alors petite précision c'est bien une pâte feuilletée rapide pour faire voilà une galette des chaussons aux pommes des vols au vent des feuilletés apéritifs etc mais des palmiers aussi mais ce n'est pas une pâte à croissant une pâte à croissant c'est bien différent c'est une pâte levée dans la qu'on va feuilleter donc c'est beaucoup plus long c'est un autre procédé après si vous avez envie de faire des feuilletés apéritifs en forme de croissants c'est votre choix mais ça ne sera pas un croissant avec une belle mie aéré etc c'est pas la même recette donc là mon but c'est de former un genre de carré rectangle grossier n'hésitez pas là à bien bien fariner et votre plan de travail et votre pâte et là donc mon but va être d'étaler au rouleau ma pâte donc pour qu'elle soit assez longue à peu près la taille du rouleau donc une bonne trentaine de centimètres de longueur alors c'est assez grossier et c'est normal puisqu'on a donc comme je vous expliquais les cubes de beurre qui sont encore congelés dans ma pâte voilà alors si ça colle n'hésitez pas à remettre de la farine il n'y a pas de problème voilà et ensuite on va entamer les premiers tours donc pour des petites données techniques un tour ce qu'on appelle un tour portefeuille c'est comme ça on prend on imagine diviser la pâte en trois parties le premier tiers on le rabat sur le deuxième tiers et on rabat le troisième tiers par dessus ce qui forme comme un portefeuille tac tac ça c'est un tour sur certaines recettes de pâte à croissant notamment on vous dit de faire un tour double c'est en réalité un tour et demi et dans ces cas là on le fait en rabattant une toute petite partie en rabattant de nouveau toute la pâte pour que ça se touche puis on rabat de nouveau voilà c'est juste une parenthèse mais ça ça nous intéresse pas pour aujourd'hui aujourd'hui on va me faire que des tours simples donc en portefeuille donc hop je rabat mon premier tiers et mon autre tiers par dessus alors le but c'est qu'il n'y ait pas de pâte pliée au fond donc c'est bien tac tac et ensuite on tourne la pâte d'un tiers de tour un quart de tour pardon comme ça en réalité si vous voulez un moyen mnémotechnique quand vous étalez la pâte devant vous elle doit toujours se retrouver dans le sens d'ouverture d'un livre c'est à dire comme ça et donc là je peux de nouveau étaler vers l'avant ma pâte pour que ce soit plus facile et que pour mes dire pour que mes différents tours adhèrent entre eux je vous conseille d'appuyer sur votre pâte comme ceci voilà comme ça vous voyez elle s'étale naturellement et ensuite vous pouvez étaler plus simplement votre pâte et vous faites cette manipulation à peu près cinq fois alors de toute façon ne vous inquiétez pas si vous ne comptez pas c'est pas grave on n'est pas à un tour près ni de moins ni de plus vous allez voir qu'au bout des derniers tours non seulement vous allez avoir du mal à étaler puisque le gluten aura beaucoup travaillé sera très élastique mais en plus vous ne verrez plus les cubes de beurre congelé ça deviendra une pâte totalement homogène et là vous savez qu'elle est prête il vous suffira de la laisser reposer une bonne demi-heure à une heure pour ensuite vous en servir vous voyez c'est très très simple et très rapide n'hésitez pas à rajouter de la farine à chaque fois alors si toutefois vous avez quand même du mal à l'étaler parce que vous avez des problèmes d'articulation ou autres n'hésitez pas à la laisser une dizaine de minutes se reposer soit sur le plan de travail soit au frigo s'il fait vraiment très chaud pour continuer les tours il n'y a pas de problème mais sinon vous pouvez les enchaîner et c'est en ça qu'on gagne beaucoup de temps mais pour ça il faut vraiment que tous vos éléments soient bien froids puisque c'est une pâte bien froide aussi qui assure un meilleur résultat donc là je vais vous pouvez d'ores et déjà la filmer ou la mettre dans une boîte hermétique et la placer au réfrigérateur pour laisser reposer la pâte là je vais juste vous l'étaler un tout petit peu pour vous montrer le feuilletage à quoi il ressemble alors voici le feuilletage vous voyez on voit bien toutes les couches de pâte feuilletée et donc là on sait qu'elle est très bien je vais pouvoir donc filmer mes pâtes les laisser au frigo au minimum une demi-heure après ça peut être fait la veille pour le lendemain sans problème et comme ça ensuite je vais pouvoir l'étaler un peu plus finement pour faire donc mes deux parties de galettes sachez que vous pouvez congeler cette pâte feuilletée mais dans ces cas là vous la congelez immédiatement puisque vous aviez congelé les cubes de beurre donc là ils ont un tout petit peu décongelé mais pas non plus énormément donc vous mettez directement au congélateur et là c'est possible de congeler après il faudra penser à bien décongeler au réfrigérateur la veille pour le lendemain voilà on se retrouve tout à l'heure pour étaler la pâte et faire avant même la crème pâtissière puis la crème frangipane pour notre galette à tout de suite je vais maintenant pouvoir faire la crème pâtissière donc là j'en fais une grosse quantité car j'en ai besoin pour deux recettes personnelles mais vous pouvez vous diviser les quantités que je vous donne par deux pour faire donc notre préparation donc on a besoin donc là pour moi j'ai besoin de 50 grammes de jaune d'oeuf donc environ de jaune d'oeuf hop on va mettre 90 grammes de sucre et on va utiliser notre batteur souple évidemment comme vous le savez le batteur souple il doit être bien réglé bien plié au fond de votre cuve donc si ce n'est pas le cas vous dévissez l'écrou juste ici vous sortez plus ou moins la tige et vous revissez c'est très important pour la bonne réussite de votre crème donc vous pouvez mettre le batteur souple donc vous gélez les jaunes d'oeuf le sucre vous mettez le batteur souple et on va mélanger donc sans température à vitesse maximum pendant 10 secondes voilà c'est histoire de faire un petit mélange ensuite on va pouvoir rajouter 20 grammes de maïzena et 20 grammes de farine c'est ce qu'on appelle aussi poudre à crème donc poudre à crème, poudre à flan ne vous embêtez pas vous achetez 20 grammes de farine, 20 grammes de maïzena c'est très bien hop on met le tout et on remélange 10 secondes à vitesse maximum on va pouvoir maintenant ajouter donc les 500 grammes ou millilitres de lait donc comme je vous le disais pour la recette vous pouvez diviser les quantités par deux sans problème j'ai rajouté moi de la vanille, des graines de vanille dans mon lait mais vous pouvez également penser à la fève tonka, penser à la cannelle, pensez à autre chose vous pouvez aussi mettre moins de lait et ajouter un petit peu de jus de fruits par exemple ou autre des zestes d'agrumes etc je laisse libre cours à votre imagination je sais que vous savez faire voilà donc je peux verser donc mon lait et ma vanille et je vais faire cuire le tout donc sur mélange 1 donc c'est la petite cuillère 1 donc qui est un mélange lent mais régulier on va faire 100 degrés et donc moi sur le cooking chef expérience je vais mettre 30 secondes à 1 minute car le temps ne se décompte qu'à partir du moment où le robot a atteint la bonne température si vous êtes sur le cooking chef premium ou gourmet la mettez plutôt entre 5 à 10 minutes puisque la vitesse, le temps se déclenche tout de suite petite précision en gros pour vous donner un ordre d'idée il faut que votre crème pâtissière boue 30 secondes à 1 minute voilà pour bien la stériliser en réalité c'est pour ça donc vous devez avoir une crème bien compacte voilà ma crème pâtissière a bouillie vous voyez elle est bien belle, bien compacte je vais pouvoir y rajouter 25 g de beurre mélanger jusqu'à complète absorption du beurre voilà sans température si on mélange 1 et ensuite je vais pouvoir débarrasser directement dans mon cul de poule ou dans un tupperware filmer à contact puis vous laisser refroidir un petit peu à température ambiante puis au frigo avant de vous en servir à tout à l'heure maintenant que la crème pâtissière a bien refroidi on va pouvoir faire la crème frangipane ou crème d'amande donc pour ça on va tout simplement mettre 100 g de sucre 100 g de poudre d'amande 100 g de beurre pommade de préférence directement dans la cuve du robot vous pouvez remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette poudre de pistache ou celle, une poudre de fruits secs que vous aimez sans problème hop, donc on va tout mettre directement dans la cuve du cooking chef on va mélanger 1 minute à vitesse 3, 4 et ensuite on pourra rajouter un oeuf et demi environ ou un gros oeuf ou deux petits froid, des oeufs froids directement dans la cuve du robot pendant environ 2 minutes à vitesse 4, pareil puis on rajoutera 150 g de crème pâtissière froide donc moi je l'avais faite à la vanille après vous pouvez la faire au goût que vous aimez ou vous pouvez rajouter même des goûts maintenant du rhum alors ça c'est classique dans la frangipane on met souvent du rhum après vous pouvez ne pas en mettre du tout ou mettre un autre alcool ou bien mettre une liqueur comme de la maréto comme du grand marnier etc ou bien tout simplement vous pouvez ne pas mettre d'alcool du tout et mettre des zestes des épices etc avec, donc si vous mettez vous en mettez un bouchon environ 10-15 g et vous pourrez mettre aussi 10 g de farine et on fouettera en fait le tout jusqu'à ce que ça fasse une belle crème d'amande bien montée pendant 2-3 minutes à vitesse, jusqu'à vitesse max il n'y a aucun problème tout ça avec le fouet donc regardez, je vous montre donc je ne vais pas mettre de temps et je vais mettre au fur et à mesure mes aliments à mesure il n'y a pas de temps et il n'y a pas de temps 3-5 minutes à mesure pour bâtir que ça soit Voilà ma crème frangipane est prête, je vous la montre. Voilà, elle est magnifique, donc on peut la laisser soit sur le côté, soit au frigo, le temps d'étaler la galette et ensuite on pourra s'en servir. Cette crème d'amande frangipane, elle sert donc pour la galette, mais si vous en avez trop ou si vous voulez, c'est très bon également dans une tarte. Vous prenez un fond de tarte, vous mettez votre crème d'amande au fond, vous pouvez mettre ça d'ailleurs au congélateur et comme ça vous avez ça qui est prêt si jamais vous avez des invités de dernière minute. Sinon, vous laissez la pâte à tarte, la crème d'amande, vous pouvez même mettre des fruits comme des pommes ou des poires directement à l'intérieur et faire cuire ça, c'est super bon, ou bien tout simplement fond de tarte, crème d'amande, donc le tout cru au four cuit et ensuite ça vous fait une jolie base, vous mettez des bons fruits frais sur le dessus et ça je vous assure c'est top, hyper simple à faire. Donc s'il vous en reste, surtout ne la gâchez pas. Voilà, petite parenthèse refermée, je vais mettre ça de côté et on va pouvoir étaler notre pâte feuilletée, donc vous voyez la pâte feuilletée, elle est bien froide maintenant donc je vais pouvoir l'étaler, donc vous pouvez mettre un petit peu de farine, pas trop, pour pas qu'il y en ait partout. Alors la particularité de la pâte feuilletée c'est que, donc vous avez vu la technique pour obtenir toutes ces feuilles, donc si, une fois que c'est étalé, vous ne pouvez pas la remettre en boule pour la réétaler, ce n'est pas possible, sinon vous n'aurez plus le feuilletage. Si toutefois vous le faites, ce n'est pas grave, mais simplement sachez qu'il n'y aura plus de feuilletage, c'est normal. Donc avec les chutes que vous allez avoir, vous pouvez tout à fait, imaginez faire des petits feuilletés apéritifs, mettre un petit peu de bruyère dessus, juste les cuire comme ça, c'est super bon, donc je vais étaler, donc assez finement, mais pas trop ma pâte pour pouvoir faire ma galette, donc j'ai choisi deux cercles que j'ai dans les placards, un cercle de 22 cm pour faire le dessus et un cercle un petit peu plus petit de 20 pour faire le dessous, car en fait le dessus est toujours un petit peu plus grand pour pouvoir bien recouvrir. Donc voilà, si vous pouvez, c'est bien, sinon vous faites tout à 22 et puis vous vous débrouillez un petit peu, ça passe quand même. Donc je vais l'étaler, mais pas trop, en fait la largeur pour pouvoir faire ma tarte. Donc un cercle de 22, c'est une petite galette pour on va dire environ 4 personnes, 4 bons mangeurs évidemment, quand on dit ça, on peut toujours en faire plus, mais voilà, vous pouvez évidemment en faire une plus grosse, c'est possible, une plus grande surtout, voilà, c'est un problème, il n'y a pas de souci. Après vous faites selon vos possibilités et selon ce que vous souhaitez. Donc hop, je fais celle de 22, donc je garde mes chutes, je la mets de côté, j'étale mon deuxième pâton, je fais la même chose, vous pouvez aussi étaler grossièrement et couper après le tour de votre galette, il n'y a pas de souci. Je prends mon autre cercle. Vous voyez, c'est une petite galette. Je vais ensuite disposer donc le plus petit de mes cercles sur une plaque. Je vais mettre ma crème dans une poche. Alors on n'est pas obligé, mais c'est vrai que c'est toujours plus régulier et plus facile à manipuler dans une poche. Alors là, évidemment, j'ai fait beaucoup plus de crème que la taille de ma galette, ça c'est sûr. Après, on aurait pu faire une galette plus grande puisque là, j'ai beaucoup de chutes et puis je ne l'ai pas étalé très finement ma galette. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Là, vous faites selon vos envies. Vous avez vu, j'ai utilisé le bol du blender sans les couteaux pour tenir la poche. Ça, c'est la petite astuce. Je n'ai pas forcément besoin de douille. C'est juste pour être assez régulier. Vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit peu de légèrement de jaune d'œuf sur les pourtours. Enfin, après, vous pouvez même en mettre partout, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout sur les pourtours pour que ça colle bien, en fait. On va mettre déjà un tour de crème. Donc, vous laissez un bon centimètre sur les rebords pour pouvoir ensuite coller bien notre pâte. Donc, on met la petite fève, on ne l'oublie pas. Alors, la fève, évidemment, vous ne la mettez pas au milieu, sinon vous allez la couper. Donc, vous la mettez, voilà, sur le côté. Moi, j'aime bien rajouter, hop, une autre petite couche de crème d'amandes pour être bien généreux. Ensuite, je prends mon autre pâte. Je la dispose donc sur le dessus. J'essaye de trouver le centre. Là, je vais essayer de chasser un peu les bulles d'air. Et donc, de venir appuyer sur les bords pour qu'ils se soudent bien. Alors, soit vous laissez comme ça. Soit, je vais vous donner une petite astuce pour faire une petite décoration un petit peu jolie. Prenez un couteau à beurre, comme le pitivier, ça se fait comme ça. Vous prenez vos deux doigts, vous les mettez comme ça et vous allez appuyer sur vos doigts tout en rentrant le couteau. Comme ça, vous êtes sûr que les deux parties de la pâte sont bien solidarisées. Et par la même occasion, ça vous fait quelque chose d'assez joli, une petite fleur, c'est sympa. Ça change. Après, je vous conseille, soit vous décidez de la mettre au four maintenant et dans ces cas-là, vous mettez du jaune d'œuf, vous piquez et vous faites vos jolies décorations sur le dessus. Après, un petit conseil pour faire de jolies décorations, le mieux, c'est maintenant de la mettre au congélateur un petit coup pour pouvoir faire des plus jolies décorations pour que ça ne troue pas la pâte. Donc, c'est mon conseil. Donc, c'est ce qu'on va faire et comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je la laisse reposer au congélateur et je vous dis à tout de suite. Voilà, notre galette est donc un petit peu, alors pas congelée, refroidie fortement on va dire. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais la retourner. Donc, elle aurait pu être plus congelée, mais là, je n'ai pas vraiment le temps. Hop, voilà. Et donc là, je vais pouvoir la dorer, donc avec un mélange de jaune d'œuf délié avec soit un petit peu de blanc, soit un petit peu de crème, soit un petit peu de lait, soit un petit peu d'eau. Voilà, sans problème. Donc, d'abord, vous mettez le jaune d'œuf. Ça, c'est important parce que si vous faites d'abord les strillures et ensuite le jaune d'œuf, les strillures ne se verront pas. Donc, hop, d'abord le jaune d'œuf en essayant d'éviter d'en mettre sur les côtés. Vous en mettez vraiment que, hop, sur le dessus. On fait des petits trous pour évacuer l'air quand ça cuit. Donc, vraiment des tout petits trous. Vous pouvez prendre un cure-dent également. Hop. Voilà, vous faites une petite fleur. Et ensuite, vous pouvez faire donc les belles strillures dans la galette. Donc, soit grâce à une grignette, soit un cutter qui est destiné à la cuisine ou un couteau vraiment très, très aiguisé. Mais voilà, le but, c'est de ne pas trouer la pâte tout en faisant des jolis dessins. Donc, après, vous faites les dessins que vous aimez. Moi, je vais rester plutôt classique sur l'arc de cercle. Donc, le but, c'est vraiment de créer un sillon sans pour autant déchirer non plus la pâte. Donc, il faut être délicat. Et c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose qui est très aiguisé. Après, si vous avez une âme d'artiste, vous pouvez faire des dessins. Vous pouvez imaginer toutes sortes de décorations sur le dessus. C'est ça l'avantage. Voilà. Et vous pouvez maintenant mettre au four entre 180 et 200 degrés à chaleur tournante. Et vous pouvez évidemment la laisser comme ça au congélateur et la faire cuire au dernier moment, si vous voulez, une galette tiédie au moment de votre goûter, etc. Je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, ma galette est sortie du four. Vous pouvez y mettre un petit peu de sirop sur le dessus pour qu'elle brille. Donc, un sirop, c'est un mélange de sucre et d'eau porté à ébullition. J'ai rajouté également des petits zestes de clémentine pour donner un petit peu de goût. Vous pouvez mettre aussi des zestes de citron, citron vert, etc. Ou bien même râper une petite fève tonka ou autre. Vous voyez comme elle est belle. On voit bien le feuilletage. Elle est bien croustillante comme on les aime. N'hésitez pas donc à vous rendre sur nos pages Cook & Coffee, Instagram, Facebook, sur la chaîne Cook & Coffee. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes nos notifications. Partagez les photos, les recettes de vos créations en mettant le hashtag Cook & Coffee sur vos réseaux. N'hésitez pas également à en parler du Cook & Coffee autour de vous. N'oubliez pas aussi, si vous êtes intéressés pour tout article culinaire ou article canood, de vous rendre directement sur le site Cook & Coffee avec le code ALICECUISINE en commentaire de votre commande. vous recevez un petit cadeau supplémentaire. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à notre newsletter du site Cook & Coffee pour recevoir nos offres exclusives et en avant-première. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos !